Oui, Jacques, je m'interroge par rapport à... tu parles de curation. Oui. Dans les premiers slides, tu as une curation, tu parles de ce que j'appelle du dédoublonnage. Oui. Et dans d'autres cas que tu présentes, tu montes la pertinence des documents. Alors, est-ce que dans le premier, il y a aussi cette étude de pertinence qui rentre dans le mot curation que tu mets ? Oui. Alors, dans curation à l'heure actuelle, il y a deux choses. Alors, il y en a une qui est... Dans la curation, il y a ça. Il y a le dédoublonnage que j'ai cité tout à l'heure. Ça veut dire que je prends des sources hétérogènes, en utilisant le PMID au début, et puis le DOI, et puis un bricolage d'ISSN de date et d'auteur titre, j'arrive à de mon résultat. Ça, c'est un premier exemple. L'autre, c'est plutôt des choses comme ça. Par exemple, là, on s'est beaucoup intéressé aux adresses, parce que les adresses, c'est un peu structuré, on trouve l'information assez facilement. Quand on est dans Pascal, l'adresse se retrouve... Si je veux trouver l'Allemagne, c'est assez facile, parce que dans Pascal, j'ai le code ISO à trois caractères. Il suffit. Donc, ce qu'on a fait, on a été piqué sur Wikipédia, la table qui donne la correspondance des codes ISO, la table qui donne les noms de pays utilisés dans Wikipédia, donc dans le web sémantique, à partir de la source française. Et c'est comme ça qu'on a pu homogénéiser les noms de pays dans une stratégie web sémantique. Le deuxième exemple, c'est avec les adresses, j'insiste, oui, c'est les codes postaux. Par exemple, la ville d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, a soit un code à quatre chiffres avant la fusion, une tranche de code à cinq chiffres, et ça me permet, à partir de ça, quand j'ai reconnu ça dans une adresse, de générer le fait que je suis en Rénanie-Palatina, dans le district de Cologne. Alors, on a aussi d'excellents résultats avec les universités. En maintenant, des listes universités, quand on reconnaît une université avec ses différentes formes, ça me permet d'envoyer un tas de données avec curation. Je prends un exemple que tu as mis. Tu as mis la recherche du nickel au Maghreb. Oui. Alors, je comprends tout à fait la curation sur les adresses et tout ça. J'allais dire, c'est ce qui est le plus simple. Mais quand on parle de pertinence, c'est par rapport aussi aux publications que tu vas obtenir. Et je peux avoir nickel dans une analyse du texte et Maghreb parce qu'on parle de l'Algérie ou on parle d'autre chose. Et on n'aura pas forcément le degré de pertinence recherchée. C'était plus vers ça, ma question. Exact. C'est un sujet intéressant. Le nickel au Maghreb ou le cobalt au Maghreb, c'est deux corpus qu'on a traités avec des étudiants. Extrêmement intéressant parce qu'en même temps, les étudiants étaient frustrés parce qu'on trouvait essentiellement des travaux entre des équipes du Maghreb et des équipes du Nord travaillant sur le cobalt. Donc, ce que j'ai montré aux étudiants qu'on pouvait faire, c'est un petit filtre à ce moment-là sur le texte. Alors, j'ai fait un truc très simple, mais je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. J'ai fait un petit bricolage en montrant que si dans le texte, je mettais des termes de géographie du Maghreb, comme par exemple Toubkal, Djébel, quelques mots me permettant d'identifier dans le texte la géographie du Maghreb. J'ai trouvé aussi deux ou trois mines existant au Maghreb, donc on a mis un ensemble d'une dizaine de termes avec de la pondération et on a pu, sur ce corpus-là, identifier une centaine de documents sur trois milles dans lesquels on était au cœur du sujet, le cobalt au Maghreb ou le nickel au Maghreb. Mais du coup, on a fait un deuxième bricolage, un bricolage sur terme. Alors, quand je dis bricolage, l'idée, c'est que je voudrais bien pouvoir qu'on puisse mettre dans ce type de chaîne des produits de type reconnaissance d'entités nommées ou autres pour pouvoir aller plus loin. Mais là, il y a un truc qui est indispensable, c'est que je puisse travailler sur la localisation de l'entité dans le texte et pas sur la fréquence. Ça, c'est fondamental. Mais ça ne me paraît pas très compliqué. Alors, j'ai essayé une fois de récupérer le ciel de tour, mais je n'avais pas la bonne version de Java, je n'avais pas le bon truc, donc j'ai arrêté. Et chaque fois, enfin, le fait d'avoir une machine nue, c'est emmerdant, parce que toute intégration de produit, c'est qu'un jour, trois semaines, bon, voilà. Mais ça serait, je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire pour dire, on met une machine, enfin, dans l'idée de machine virtuelle, d'avoir un environnement standard avec PHP, MySQL, MediaWiki correctement installé, les extensions pour traiter du texte mathématique, et avec ça, on peut faire démarrer des choses très vite. Alors, j'ai mis en ligne, pendant que vous cherchez des questions, éventuellement, il y a, si vous allez sur le... Donc, tout est en ligne, hein. Ah, mais il ne veut pas me... Si, si, autorise, autorise. Ah bon. Autorise. Voilà. Donc, tout est en ligne à partir de... à partir de la machine virtuelle. Donc, par exemple, je peux aller sur le WikiWikiSource, qui est la tête de réseau. Donc, là-dessus, on me dit qu'il y a... Enfin, il y a un texte dans lequel on me dit qu'il y a des serveurs, comme la maladie de Parkinson au Canada. Là, j'ai une fiche qui me décrit le fait que j'ai un serveur en question, avec toute une partie sémantique, ici, qui me dit que ce serveur a été créé le 4 mai 2017. J'ai quelques résultats qui me permettent de faire un truc consolidé. Par exemple, j'ai ici, l'utilisation de WikiSource, la liste des démonstrations que j'ai actuellement installées sur la machine virtuelle, avec leur volumétrie, la date de création, et puis je peux aller directement sur le Wiki qui contient l'application. Par exemple, là, je vais sur WikiCanada, dans lequel je vais retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire mes différents flux sur lesquels je peux naviguer. Il y a aussi des zooms, par exemple, ici, donc, j'ai la maladie de Parkinson au Canada, avec, en gros, en tout, je ne sais plus combien de documents, ça va être marqué en bas, 10 000 documents au total, dont 4 000 ISTEX, répartis dans toutes ces zones, et derrière, j'ai des zooms. Sur un zoom, je peux aller voir ce qui est fait en Allemagne. Enfin, en Allemagne, ça veut dire quelles sont les coopérations de l'Allemagne avec le Canada sur le Parkinson, dans le Royaume-Uni, aux USA ou en France, et puis derrière, j'ai différentes projections. Je peux très bien aller voir, par exemple, ici, aller voir quelles sont les publications du Manitoba, voilà les publications ISTEX du Manitoba, ISTEX ou d'autres, ou venant des différentes sources, les régions françaises, les coopérations européennes, les coopérations mondiales du Canada, et puis toute une liste de résultats bruts. Par exemple, si je vais sur la page de M. Anthony Lang, on va me dire qu'il est de l'Université de Toronto, et que je peux aller rechercher ces publications, sur le serveur, on peut naviguer un peu dans tous les sens. Oui, un truc intéressant, si je vais sur l'Université McGill, on me dit aussi, tiens, c'est intéressant, parce que l'Université de McGill est très bonne sur le Canada, mais on a un autre serveur, comme la lixiviation du plan dans le verre, sur lequel l'Université de McGill est pertinente. Bon, je me retrouve ici, sur une autre application, avec le même type de carte, le même type de projection. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une centaine de démonstrations, et on peut naviguer de l'un à l'autre. Regardez, par exemple, si on s'intéresse à une université, on peut aller explorer ces points forts, d'un wiki à l'autre. Alors, on a à la fois, on a fait à partir d'ISTEX, en fait, un ensemble de portails. qui est entre à l'université. Merci.